Oh là, bienvenue sur la chaîne YouTube Moulakose et sur le blog Moulakose. Je m'appelle Marianne, je suis blogueuse, youtubeuse, créatrice de contenu, tout ça, tout ça, depuis plus de 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une revue du bouquin de Fatoudium, Le ventre de l'Atlantique. C'est le deuxième ouvrage que je lis de Fatoudium. Le premier, c'était Inassouvi nos vies, que j'aimais vraiment beaucoup. Inassouvi nos vies, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'il retraçait, en fait, ce qui est très récurrent avec les métropoles. Il parlait de la solitude qu'on a souvent, en tout cas, qu'on entend souvent revenir dans les grandes villes parce qu'on a tendance à énormément vivre l'un sur l'autre en appartement, dans des immeubles, dans des espaces de travail où on se croise continuellement, mais en même temps, on se dit « ça lui, ça va », sans forcément attendre la réponse. Ou en tout cas, attaché de l'importance à la réponse. Et donc, ça parle, en fait, de ces vies qui s'entrecroisent, de cette solitude parce que la personne principale, c'est une femme. J'ai oublié le prénom, je suis désolée. C'est une femme qui explique qu'elle est célibataire, elle se pose énormément de questions sur sa vie et elle est souvent à la fenêtre de son immeuble et elle voit la vie des autres passés, elle commente la vie des autres passés et elle va devoir, par le livre, se poser la question de elle, où elle veut en être et qui veut y être aussi dans sa vie et comment. Et j'ai trouvé son livre « Inassouvi », « Nos vies », tellement... Ouais, j'ai vraiment bien aimé sa plume, sa manière d'écrire. Je l'ai trouvé très poétique dans ses images que ça renvoie, etc. Et donc, ouais, c'est une écrivaine que j'apprécie. Et là, c'est le second livre que je lis d'elle, qui est plus connu puisqu'il annonce un peu, si on veut, la patte Fatou Diom. Fatou Diom est une écrivaine sénégalo-française de 53 ans, née dans le sud-ouest du Sénégal, sur l'île de New York. Dans le delta du Saloum, en bordure de l'Atlantique, Fatou a été élevée par ses grands-parents maternels. Elle est passionnée par la littérature francophone très tôt et l'écrit également. Elle quitte son village à l'âge de 13 ans pour poursuivre ses études secondaires, puis ses études universitaires à Dakar. Elle a pour objectif, à l'époque, d'être professeure. Elle met professeure au Sénégal. La France, en fait, est arrivée dans son parcours plus par amour parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Français et donc elle est venue, elle est venue avec lui et elle s'est mariée. Le mariage a été express parce que bien qu'elle aimait cette personne, avec la belle famille, ça s'est très mal passé. Elle dit souvent dans les interviews que ce n'est pas belle famille. Pour elle, c'était plutôt l'aide famille parce qu'elle s'est confrontée à ses préjugés et clichés par rapport au fait qu'elle était une femme noire. Et donc, après ce divorce, elle a poursuivi ses études et ses études, elle a réussi à les payer grâce au ménage. Elle a fait des ménages durant 6 ans. C'est d'ailleurs le thème de son premier ouvrage, qui est La Préférence nationale, sorti paru en 2001. C'est un livre de nouvelles autobiographiques qui retrace, en fait, sa jeunesse au Sénégal et son arrivée en Alsace. Cet ouvrage lancera la patte Fatoudium et le ventre de l'Atlantique le confirmera. Fatoudium avec le ventre de l'Atlantique, écrit sur la jeunesse sénégalaise. Elle parle de cette sensation d'être coincée pour les jeunes. Par rapport... Pour les garçons, c'est plus ce truc que le changement, ce changement de destin et de destinée se fera par le biais du football. Parce qu'ils a... Grâce au football et en toute l'imaginaire qui tourne autour du football, par le biais des retransmissions télé et des discussions, etc. Ils se disent que grâce au football, ils vont avoir cette réussite sociale, cette réussite financière. Et aussi parce qu'avec le football, ils vont pouvoir aller en Europe. Et l'Europe et l'Eldorado qui leur permettra de subvenir aux besoins, à la fois de leurs besoins, mais aux besoins de la famille et peut-être voire même du village. Et les filles, c'est plutôt par le biais d'un bon mariage. Et ça aussi, dans ce livre, je trouve que c'était intéressant aussi de voir quels clichés ou quelles idées dans nos éducations on met par rapport à un garçon ou par rapport à une fille. de comment, en fait, quand tu deviens adulte, tu réussis. Et cet ouvrage fait 250 pages. Il parle des relations... C'est un roman. Et c'est la relation entre Madike, qui est au Sénégal, qui est le frère, et sa sœur, Sally, qui vit en France. À la fois, il y a de la nostalgie de la part de Sally, qui est seule en France, mais qui pense sans cesse à son frère et à sa famille restée au pays. Et à la fois, cette projection que Madike garde de l'Europe, et cette manière dont il veut constamment des nouvelles de comment ça se passe, en fait, en France, si ça correspond à ce qu'il a en tête dans ses rêves, et aussi le fait qu'il veut y aller. C'est le second roman, comme je dis, de Fatou Diom. Moi, c'est le deuxième aussi que je lis de cette écrivaine. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le ventre de l'Atlantique parle de l'Europe, mais aussi comment l'Europe est perçue pour une personne qui vit au Sénégal. Et comment, en fait, cette idée d'eldorado européen vide de plus en plus, et depuis toujours, en fait, le Sénégal de sa jeunesse. Puisque pour cette jeunesse, le seul moyen de réussir, c'est de venir en Europe. De l'image d'une culture, d'un pays diffusé par la télé, et enregistré par ces Sénégalais, Sénégalaises, à quel prix ils veulent accéder à cette image qu'ils voient à la télé, et dans les divers médias, et dans les conversations aussi, qu'ils ont avec leurs proches, et dans la communauté. C'est toutes ces légendes urbaines, si on veut, qui restent et se rabâchent continuellement, et qui font qu'ils se disent, « Ok, je vais faire cette traversée. » Ceux qui partent et financent ceux qui restent aussi, ce poids où la personne qui va partir, non seulement elle va devoir payer sa traversée pour pouvoir venir en Europe, mais une fois qu'elle est en Europe, elle va aussi avoir cette responsabilité de devoir aussi ramener de l'argent à ceux qui sont restés, et c'est le cas de Salik dans le roman. Et aussi, ce qui est aussi fort présent dans ce roman, et que je trouve important, c'est cette manière dont celui qui a fait la traversée, tellement que cette traversée lui a coûté, comment il préserve aussi ses proches de cette solitude qu'il a, et de ce poids qu'il a à ramener de l'argent pour eux, et aussi comment beaucoup ont tendance, quand ils parlent de l'Europe, quand ils ont fait la traversée, et qu'ils parlent de l'Europe quand ils y vivent depuis des années, etc., ce qu'ils retransmettent, en fait, comme expérience aux personnes qui sont restées au pays. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant dans le roman, parce qu'on voit cette responsabilité des personnes qui entretiennent, en fait, cette vision de l'Eldorado, et de l'importance aussi qu'il y ait des discours plus divers et variés par rapport à son expérience en tant que personne exilée qui a fait la traversée, du pouvoir, de l'image, du rang, de l'apparence, pour coller à un schéma colonial de qui entretient qui et pourquoi, que ce soit les clichés de personnes sénégalaises envers des personnes françaises et inversement, ceux qui reviennent et comment et pourquoi et surtout, quel conte de fait ils figent et répètent sans cesse. Ce que j'ai aimé, en fait, dans ce livre, c'est cette quête de l'Europe pour s'en sortir, gagner plus d'argent, avoir des opportunités professionnelles et sociales, gagner la fierté du village et des aînés. Et ça, c'est toujours aussi récurrent qu'on soit... C'est fort propre à cette jeunesse et à ce qu'on appelle devenir adulte. C'est tout ce que nos aînés et nos proches plus âgés ont donné pour qu'on soit là où on est et donc on a cette reconnaissance et ce besoin de se dire en fait, ils n'ont pas fait pour rien et j'ai envie de leur redonner ce que j'ai eu depuis tant d'années. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'à la fois m'a dit qu'est dans le livre, dans le roman et ça l'y partage parce que c'est un truc que je pense beaucoup de jeunes ou jeunes adultes ont quand tu te dis ok, maintenant je deviens adulte mais en fait, comment je fais pour à la fois moins m'épanouir et à la fois aussi redonner tout ce que j'ai reçu et qui m'a permis d'être là où je suis en fait. Et c'est aussi cette Afrique coincée entre le rêve de l'Afrique debout, postcoloniale et les responsabilités des États, des habitants et de l'implication que l'Europe a encore en ce moment en Afrique. Donc par exemple dans ce cas-ci la France et on appelle toujours encore la France-Afrique parce que oui, les indépendances ont été acquises par les populations africaines. Ici c'est le Sénégal, oui les indépendances sont là depuis des décennies mais il y a encore des liens entre le Sénégal et la France qui induisent encore des liens encore d'assujettissement je dirais. et comment en fait aussi cette jeunesse sénégalaise peut se tenir debout et comment elle peut changer les choses plutôt que de voir la seule solution c'est de faire la traversée et d'aller dans le pays qui a colonisé leur pays donc la France dans ce cas-ci. Et de voir, oui, d'un peu se dire chacun se regarde dans le miroir en fait. Chacun réfléchit à comment en fait changer les choses vu que quand on regarde un peu les souffrances à la fois de Sally les souffrances de Madiké comment faire en fait pour que cette jeunesse reste au Sénégal et qu'elle ne parte que pour des raisons par exemple autres mais que que ce soit pas l'idée que ce soit pas parce que parce que ma vie est nulle et n'a pas de projection d'avenir que je dois partir alors que la jeunesse permet à un pays de se renouveler de se questionner de se de se de se de se responsabiliser aussi et aussi par rapport à l'hégémonie de l'Europe la domination sans partage sans partage c'est ce truc d'être commandant-chef constamment on le voit aussi dans ce roman et ça je le retiens mais ça et ça c'est un truc aussi de Fatou que je trouve hyper important c'est cette responsabilité aussi du Sénégal et de la population comment elle peut faire pour que ce soit différent en fait et pas rester continuellement comme le pays colonisé de reprendre son destin en main en fait bien au-delà du fait que oui ce pays a été colonisé en fait il reste un pays et il y a encore des gens là-bas et ces gens-là peuvent faire quelque chose et c'est un truc super propre à Fatou dans ses écrits c'est à la fois reparler de ses clichés de ses préjugés post-coloniaux et permettre aussi et inciter les pays d'Afrique par ici le Sénégal à se oui à être maître de son destin quoi commandant-chef de son destin Fatou Diom parle des droits de l'homme de la manière que les lois internationales ne sont pas chacune ne sont pas pour toutes les vies et toutes les personnes la manière dont l'Europe se barricade et comment des ministres se vantent d'avoir expulsé des personnes la manière de rendre coupable par contagion les enfants des personnes exilées économiquement ou environnementalement parlant c'est tout ça en fait les écrits je trouve de Fatou Diom et que je conseille vraiment je crois qu'on va arriver à la fin parce que je pense que j'ai beaucoup parlé mais je conseille vraiment cet écrit parce que c'est totalement encore une fois actuel et à la fois je pense que c'est quelque chose qui est tellement récurrent que tu te dis à un moment donné est-ce que ça va pouvoir changer et je pense que pour que les choses changent il faut aussi lire ce genre d'ouvrage pour se créer des pistes en fait pour redéfinir en fait ce que l'on veut par rapport aux liens entre les peuples et les communautés et je trouve que c'est le genre de livre qui permet ça de voir à la fois chacun dans le miroir et comment l'autre est perçu par comment nous sommes perçus par l'autre et comment l'autre nous le percevons et pourquoi et chercher des solutions et franchement je vous conseille ce livre qui se lit assez rapidement en tout cas pour mon cas mais je veux dire c'est 250 pages donc je me dis c'est déjà si vous démarrez que vous n'êtes pas trop friands de ces sujets je me dis que c'est une bonne entrée en la matière pour bousculer les clichés préjugés entre l'Europe et l'Afrique ou l'Afrique et l'Europe et voilà je vous souhaite une bonne journée ou fin de journée je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo en tout cas j'espère vous avoir donné envie de le lire moi j'ai apprécié vraiment cette lecture et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous partagez cette vidéo likez-la aussi abonnez-vous à la chaîne ou allez voir plus de choses sur le blog www.moulakose.com bisous bye bye ciao